Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Alors si vous êtes nouveau, je compte sur vous pour vous abonner, comme ça vous aurez toutes mes recettes, et moi ça me fait plaisir. Et pour la préparation d'aujourd'hui, on va faire d'abord du poulet mariné à la libanaise, appelé shish tawok, et ensuite de la sauce alaï, donc pareil c'est une préparation libanaise, un petit peu comme une mayonnaise. On commence dans un premier temps par la marinade du poulet, on a besoin d'environ 200 g de blanc de poulet, on a besoin d'huile, 2 gousses d'ail haché, 1,5 citron, des épices, donc 1,5 cuillère à chaque fois à café de paprika, curcuma, poivre noir, et 1,5 cuillère à café de sumac, ail séché et sel, le sumac c'est une épicerie turque que vous trouverez dans les épiceries orientales. 1 cuillère à soupe de fromage blanc, 1 cuillère à café de concentré de tomate, 1 cuillère à café de moutarde. Je commence par retirer tout le gras des blancs de poulet, et ensuite les découper en petits cubes de 2 cm environ. Et après je récupère tous mes petits cubes, et je vais les déposer dans un récipient. Je verse ensuite sur le poulet 2 à 3 cuillères à soupe d'huile vierge ou d'huile d'olive si vous préférez, et j'ajoute l'ail haché, ainsi qu'un demi-citron pressé. Si vous n'êtes pas fan de citron, vous pouvez en mettre moins, mais c'est ce qui donne le bon goût au poulet. J'ajoute ensuite le fromage blanc, je mélange un petit peu, et après j'intègre les épices. La moutarde, et je termine avec la tomate en conserve, et je mélange bien le tout. Voilà, donc la marinade est terminée, on va filmer le récipient avec le poulet, et on va le laisser 12 heures au frigo de préférence. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le laisser 2 à 3 heures au frigo, ça reste bon, même si c'est meilleur quand on laisse une nuit entière. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc moi, pour le côté esthétique, j'ai choisi des brochettes. Voilà, donc j'ai préparé toutes les brochettes, et ensuite j'ai préparé une poêle chaude, pas la peine d'ajouter de l'huile, il y en a déjà dans le poulet, et je les ai fait cuire de tous les côtés. Donc en fait, il faut compter environ 5 minutes de chaque côté. Voilà. La préparation du poulet est maintenant terminée, et on passe à la préparation de la sauce à l'ail. Pour les ingrédients, il nous faut un blond d'œuf, de l'ail, 2 cuillères à soupe de citron, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 100 ml d'huile vierge, un petit peu de sel, et un robot mixeur. Je dépose le blond d'œuf dans le mixeur, et j'ajoute l'ail, et ensuite je mixe un petit peu. Alors attention, 2 gousses d'ail, c'est très piquant, vous pouvez mettre une demi-gousse d'ail, ça suffit largement, je pense que les restaurants, de toute façon, mettent très peu d'ail. Et ensuite, on va ajouter l'huile petit à petit, donc comme pour une mayonnaise, on ajoute l'huile, on mixe, on rajoute un petit peu d'huile, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de l'huile. J'ajoute le sel, je mixe un peu, et après je fais pareil avec le citron et le vinaigre, et je mixe encore le tout, pour obtenir une jolie sauce à l'ail. Voilà, donc c'est terminé, les préparations sont terminées, on va passer au dressage de l'assiette. Et voilà le résultat final du bonnet, bon poulet bien acidulé avec sa sauce à l'ail. Alors je vous mettrai dans une seconde vidéo, donc le pain, si ça vous intéresse. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, et je compte sur vous pour vous abonner, commenter, liker, et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.